Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Universe Crypto, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le point sur la semaine du 16 au 23, savoir un peu ce qui s'est passé. On fait tous les jours, on parle un petit peu de l'actu et puis on peut oublier des choses, on peut passer à côté de certaines choses aussi. Et puis c'est bien toutes les semaines de se faire un petit récap comme ça de la semaine. C'est des choses qui nous serviront aussi dans l'avenir, on pourra revenir dessus et se dire tiens il s'était passé telle chose et telle chose à ce moment là. Ça sert un petit peu de référence avec le temps, donc on survole l'actu très rapidement. Et voilà, et après on va creuser ce qu'on a envie, ce qui nous passionne un peu plus. Nous sommes tous différents, nous sommes tous dans le même monde, dans le même univers, mais on n'a pas tous les mêmes affinités sur certaines choses et tous les mêmes envies non plus. C'est pour ça que c'est toujours bien de survoiler un peu les choses et après on va creuser, chacun allons creuser un petit peu ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas évidemment dans le système. Mais on doit avoir une connaissance un petit peu générale, ce qui est très très important pour nous. Allez, j'avance, j'arrête les blablas, j'essaye d'aller assez vite, relativement vite. On a un BTC à 19374, on a un BTC à 1340, un marché dans l'ensemble pendant 7 jours qui a été rouge et vert, rouge et vert. En ce moment, on se pose beaucoup de questions, je pense, vous pouvez le voir à différents endroits, vous aurez des prix qui seront légèrement différents suivant les endroits où vous les regardez. Mais ce n'est pas bien grave et là on va regarder, on est sur Coinjeco, on va regarder en 7 jours, en 7 jours on voit un peu ce qui a performé aussi sur les 100 premières. C'est toujours bien de regarder sur les 100 premières un petit peu le marché, comment il oscille un petit peu, ce qui monte, ce qui baisse. On se fait nos idées, on va faire nos recherches et avec le temps on arrivera à se trouver des cryptos que nous allons adorer, nous allons aimer ou détester, j'en sais rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes tous différents. Mais en tout cas, on ne va pas décider, vous et moi, on ne décide pas à l'avance maintenant de ce qui va par la suite performer. Mais on essaye de se faire des idées dessus simplement et puis on essaiera de suivre tout ça de près pour pouvoir en profiter au moment où ça va aller. Sur coinmarketcap.com, là on regarde aussi, pareil, on va cliquer sur les 7 jours, vous voyez, sur les 7 jours et on voit pareil, on en a quelques-uns qui ont fait des pourcentages un petit peu meilleurs que d'autres. On a vu ça sur une autre vidéo, on essaye de suivre tout ça. Allez, on avance un petit peu de ce qui se passait dans cette semaine. L'AMF, on le sait toujours, Mika, l'AMF, etc., les régulateurs dans l'ensemble, on en parle toujours et on va toujours en parler. Alors si vous n'êtes pas du tout au courant de tout ce qui est régulation, vous allez faire des recherches sur l'AMF, vous allez faire des recherches sur le Mika, évidemment, pour voir un petit peu de quelle manière ils nous aiment ou ils ne nous aiment pas. Ou simplement, ils essayent juste, on a tous une vision un peu différente, comme je vous disais, donc ils essayent de réguler. Il y en a qui pensent que c'est très 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 important de réguler, il y en a qui disent que non, ce n'est pas bien, dans notre système à nous, puisque nous sommes une finance décentralisée. Donc finance décentralisée voudrait dire normalement qu'on n'a rien à voir avec un système un petit peu classique. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment comme ça et on doit faire partie de tout un ensemble, on l'a bien compris. On doit un petit peu être dans une réglementation qui est décidée par des lois et on doit suivre les lois, c'est comme ça que ça existe et on a du mal à faire autrement, évidemment. Allez, le secrétaire général de l'AMF a annoncé cette semaine la fin de la licence PSAN destinée aux acteurs de la crypto en France. Alors bon, voilà, là, tout ça, vous allez chercher. Depuis plusieurs mois, le secteur crypto est obligé de montrer pas de blanche s'il souhaite se légaliser en France. On parle de la France, là. Vous savez bien que chaque réglementation est un peu différente dans le monde entier. C'est pour ça que ce qui ne sera pas accepté à un endroit, eh bien, ça ira autre part. Et on parle de ça avec la crypto, le minage, etc., etc. On peut interdire quelque chose dans un pays et que ça puisse se faire autre part. Alors, suivant l'endroit où on est ou suivant les acteurs du marché, ils vont travailler à différents endroits. Depuis plusieurs mois, le secteur crypto est obligé de montrer pas de blanche s'il souhaite se légaliser en France. L'AMF est ainsi devenue l'autorité privilégiée des entreprises souhaitant offrir leur service au pays des droits de l'homme. Alors que la licence PSAN est devenue l'objectif ultime des acteurs nationaux et que certains espèrent encore l'obtenir, le secrétaire général de l'AMF a annoncé sa fin prochaine. Allez, vous allez approfondir tout ça, mais la fin prochaine de l'AMF sur les crypto-monnaies, pour la crypto-monnaie, ça ne veut pas dire du tout plus de régulation, pas du tout du tout du temps. Et on a, pour nous réglementer en Europe, c'est la loi MICA et le TFR. Voilà, on nous dit que ça doit changer, que ça doit s'améliorer, que tout ce qu'on veut au monde, mais on va bien voir dans quelques temps, il y a deux textes réglementaires importants pour l'accepteur crypto qui ont été adoptés le 10 octobre en commission par le Parlement européen. Il doit mieux protéger les épargnants, toujours la même chose évidemment, et définir un nouveau cadre pour les courtiers et plateformes spécialisés dans les actifs numériques. Tout ça, ça se resserre un petit peu, tout ça, c'est un sein de se construire évidemment. Nous, on a un écosystème qui grandit, qui grossit, et c'est un peu normal que les régulations, évidemment, que les régulateurs un peu partout, puisque c'est eux qui ont autorité, acceptent ou n'acceptent pas certaines choses. Et nous, on essaye de se plier ou les contourner comme on peut, mais ce n'est pas évident pour les plateformes, pour tout ça. Les crypto-monnaies ont connu l'importance et sort des dernières années, et avec elles, une multitude de projets et d'entreprises ont vu le jour. Cet écosystème foisonnant reste encore peu encadré dans le monde. L'Union européenne va toutefois accoucher d'un premier cadre réglementaire qui pourrait servir d'exemple à d'autres nations. Le 10 octobre, le texte MICA et TFR ont été définitivement adoptés au sein de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Ils doivent instaurer un ensemble de règles au sein de l'Union européenne auxquelles devront se conformer les courtiers et plateformes proposant des services en lien avec les crypto-actifs. Un cadre de nature à rassurer les épargnants et renforcer la sécurité de leur investissement dans cette nouvelle classe d'actifs régulièrement ciblée par des escrocs et pirates informatiques. Bon ben ça c'est vrai que c'est le grand problème. On ne peut pas l'ignorer quand on est dans notre système. On ne peut pas l'ignorer et évidemment moins nous on va pouvoir agir sur les escrocs plus les réglementations vont avoir la porte ouverte pour pouvoir agir. La publication de TFR et MICA au journal officiel de l'Union européenne est prévue pour début 2023 avant une entrée en vigueur entre le 12 et 18 mois plus tard donc pas avant 2024. Allez vous allez lire tout ça. On en reparlera énormément évidemment. Bitcoin en enfer, l'Europe veut interdire le minage de crypto cet hiver. Bon ça on en a parlé beaucoup aussi donc vous allez approfondir tout ça. Vous regardez le journal du coin qui nous donne souvent des très très bonnes infos ainsi que d'autres. Vous allez en chercher partout, vous comparez un petit peu, vous lisez, vous informez. C'est très important. Et on sait bien qu'on a des problèmes énergétiques, j'en parle à longueur de temps, évidemment que ça pose un problème pour le minage. Mais il ne faut pas oublier en deux mots là pour résumer que le minage du Bitcoin en tout cas et le minage aussi sûrement d'autres s'arrangent de plus en plus. Ça on oublie de le dire, il faut le dire et le répéter. Il faut le dire et le répéter justement qu'on trouve des énergies vertes, on trouve de l'énergie perdue en règle générale et la crypto-monnaie en profite. Voilà vous trouvez plein de vidéos là-dessus. J'en ferai une dédiée à ça parce que c'est quand même important et il faut arrêter de casser que dans un sens, dans l'autre sens évidemment qu'on est pour. Bon, donc on ne va pas dire du mal mais moi j'essaie de dire ce que je pense, c'est la vérité un petit peu surtout comme je la conçois, comme je la vois et comme je la comprends. Évidemment on ne comprend peut-être pas tous les choses. Pareil, Jean-Noël Barraud, alors la France a tous les atouts pour devenir un hub mondial du marché des NFT. Extraordinaire, vous voyez qu'il y a des points positifs en France, ça me fait plaisir parce que là on a eu Jean-Noël Barraud qui justement nous a fait des petits commentaires en étant positif. On a Bruno Le Maire aussi qui a fait des commentaires en n'étant pas négatif, on va dire plutôt positif. Bon, ils ont mis toujours des doutes. Il faut lire aussi entre les lignes de tout ce qu'ils disent parce que bon, ils ne se mouillent pas quand même à 100% et ils émettent quand même des réserves vraiment sur tout ça. Mais c'est plus positif que négatif en ce moment, mes amis. Allez, on avance un petit peu, on a le PDG de Binance. On a bien vu que Binance, un acteur important dans notre écosystème, évidemment, avance. Évidemment qu'il essaye de contourner certaines lois, certains régulateurs, on le sait, évidemment. Alors après, ils vont être accusés de truanderie, etc. Moi, j'imagine, juste pour les défendre comme ça un tout petit peu, que quand vous avez des grosses plateformes comme ça, évidemment, que vous n'avez pas tous les gens qui vont rentrer dessus. Évidemment qu'il y aura du piratage. Il y aura évidemment des truands, comme on sait, puisque le monde est fait comme ça. Et le monde traditionnel est déjà plein, plein, plein de truands. Alors évidemment qu'il y en a quelques-uns qui arrivent aussi dans la crypto-monnaie, mes amis. Allez, on avance. Binance s'est très bien se débrouillé, en tout cas. Mais effectivement, il est un petit peu attaqué de toutes parts. C'est normal. Connecter Metamask à sa banque, c'est désormais possible aux USA. Metamask, on connaît, dans la DeFi, c'est extraordinaire. Eh bien, maintenant, ça s'arrange de plus en plus. Là, c'est pareil. Qui nous dit ça, c'est Journal du Cogne aussi. On va lire tout ça. On va lire tous ces articles. Hachez ces cryptos en direct depuis Metamask. Quelque chose que beaucoup d'utilisateurs demandaient. C'est maintenant possible aux USA, pour l'instant. Mais à quel prix ? Vous lisez tout ça avec Sardine. Ça ne s'invente pas, comme ils disent. A annoncé sur son compte Twitter que l'opération était maintenant possible pour les ressortissants américains. Ils peuvent dorénavant payer en direct leurs cryptos depuis Metamask. Extraordinaire. Allez, vous allez lire ces articles-là. Vous allez regarder tout ça si vous n'êtes pas au courant. On ne passe pas à côté de ça. C'est des petites infos importantes dans notre écosystème. Crypto, Mastercard, pareil, veut vous faire payer en Bitcoin. On a vu Metamask, Lapsus Révélateur, Mastercard, Visa sont très implantés maintenant dans notre système. Voilà, on sait bien comment ça fonctionne. Tous les gens qui sont dedans et ceux qui ne connaissent pas, pour simplifier simplement. Parce que beaucoup de gens me disent qu'on ne peut pas payer avec de la crypto-monnaie. Si, si, on passe par des plateformes. Des plateformes qui, justement, se servent de travail avec Mastercard et Visa. Et vos crypto-monnaies dans ces plateformes sont changées déjà à la base. Et vous pouvez faire des achats avec. Après, il y a beaucoup de manières de faire, beaucoup de systèmes. Mais en règle générale, c'est comme ça. Aujourd'hui, avec de la crypto-monnaie, vous prenez des plateformes qui seront vos banques. Qui vont remplacer même vos banques à la limite. C'est tout à fait possible parce que vous pouvez tout faire avec. Il y en a beaucoup. Vous aurez tous les papiers nécessaires. Vous aurez tout ce qui est nécessaire pour faire des transactions, pour faire des envois, recevoir de l'argent, payer. Et dedans, vous aurez vos crypto-monnaies que les plateformes changeront. Allez, j'avance un petit peu. Il y a N26, d'ailleurs, ajoute le trading crypto avec une nouvelle intégration de Bitpanda. Ça aussi, pareil, vous voyez, ça avance, ça avance, ça avance. Tout le monde va finir par faire ça, mes amis. Nous sommes vraiment au début d'un grand mouvement. ZKaSync devrait être lancé sur MyNet ce mois-ci. Ça, c'est pareil. Le très attendu réseau Ethereum Layer 2 ZKaSync est prêt à être mis en ligne sur le réseau principal le 28 octobre. L'ensemble de la communauté crypto a jeté un oeil sur la façon dont Ethereum évoluera et quelques technologies seront les plus performantes. On va suivre tout ça. On a vu qu'Ethereum, en plus, maintenant, s'est divisé un peu avec un Pro4Work, un Pro4Stack. Et le principal est passé en Pro4Stack. Et donc, un écosystème qui continue d'avancer. Allez, vous allez prendre tous les renseignements. Le hacker de Mango Market restitue une partie des fonds à un cœur honnête, mes amis. Voilà, bon, il dit qu'il n'a pas vraiment voulu hacker la chose, qu'il s'est servi un petit peu du système. Et que, voilà, mais apparemment... Bon, une petite histoire pour dire. Il y en a beaucoup comme ça dans notre écosystème actuellement. Allez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Un pirate crypto, son utilisateur Twitter sauve un bridge, BitBTC et Optimism. Un bridge, c'est un pont, c'est ce qui va d'une blockchain à un autre service, on va dire, où l'argent passe, où l'argent est changé, permet d'aller dans la blockchain. Et malheureusement, c'est tout le temps, ces bridges, ces ponts sont toujours un peu fragilisés. C'est pour ça que je vous ai mis cet article-là. Et on sait qu'il y a pas mal de problèmes avec ça. Et bon, là, il y a une chose qui a été prévenue. Donc, c'est très, très bien. Mais c'est un problème important, les bridges, parce qu'on entend souvent, oui, les blockchains, ils se font pirater tout ça. Ce sont les bridges, ce sont les bridges qui nous posent un gros problème. Ces ponts qui posent un gros problème. Et je pense que ça va être sécurisé de plus en plus, mes amis. J'essaie de simplifier les choses. Je ne vais pas dire de bêtises en raccourcissant un petit peu les choses, parce que parfois, on dit des bêtises comme ça. La NFT Factory ouvre ses portes à Paris. Bon, ça, ceux qui ne l'ont pas été, il va falloir aller voir. C'est très, très bien. Après une inauguration en présence du ministre chargé du numérique, Jean-Noël Barraud, puis une journée réservée à ses membres. Le NFT Factory évoquait un artiste président, a ouvert au public ce samedi 22 octobre. Je vais aller faire un tour, évidemment, pour aller voir. On rencontre des gens, on parlera des gens, donc c'est extraordinaire. On se retrouve dans notre petit univers. Donc une adresse importante, une adresse à aller voir. L'adresse longtemps confidentielle est une bonne surprise. 137 rue Saint-Martin à Paris. Très bien placée, juste en face du centre Georges Pompidou. Sincèrement, super bien placé. Super, super emplacement. Cet emplacement face au musée d'art moderne et symbolique, la crypto art. Et cet art utilisant les blockchains et la technologie étant un élèvement majeur de la NFT Factory. Honnêtement, ils ont bien fait les choses. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous allez y aller. Et puis sinon, vous allez sur Internet rentrer en contact avec eux. Ils ont aussi un NFT qui peut être intéressant. Le Bitcoin, moins volatil que le S&P 500 et une première depuis octobre 2020. Voilà, toute cette semaine, ce qui s'est un peu passé. Et effectivement, depuis quelques temps, un comportement un peu différent entre la crypto et le marché traditionnel. C'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi pas ? On attend depuis pas mal de temps qu'on ait ces petites différences. Parce qu'il y a toute une époque où on n'était pas corrélé avec le marché traditionnel. Et puis depuis 2020, on s'est quand même corrélé tout doucement. Et maintenant, on est peut-être en train de tout doucement, je dis bien tout doucement. Attention, parce qu'on voit quand même quand le marché traditionnel rebaisse un petit peu, on a plutôt tendance à baisser. On n'a pas du tout tendance, en tout cas, à partir vers le nord, alors que le marché traditionnel va vers le sud. Nous sommes bien d'accord. Donc, mais des petits changements. Donc, important, on va suivre tout ça de près. Et on le voit sur les graphiques qu'on voit tous les jours. Donc là, je ne vais pas vous embêter pour cette semaine avec ça. On voit ça tous les jours. Effectivement, nous, on est plutôt en train de ranger. On est vraiment, vraiment, vraiment à plat. Une volatilité qui est de moins et moins importante. Alors, est-ce qu'on va sortir vers le sud ? Est-ce qu'on va sortir vers le nord ? On verra bien. Les marchés traditionnels, encore une fois, je refais une vidéo tout à l'heure. Donc, on verra comment il s'est passé aujourd'hui. Comment ça se passe ? Mais voilà, un Ethereum, un BTC, un Ethereum en 7 jours. Puisqu'on parle d'une semaine, on voit bien qu'on est toujours sur un plus bas, un plus haut depuis pas mal de temps. Et on continue un petit peu à ranger dans tout ça. On peut être sur un grand range. Et on attend justement qu'il se passe enfin quelque chose dans notre univers. Voilà, mes amis. Bon, ce n'est pas la peine d'aller plus loin là-dessus. Je vous fais d'autres vidéos pour parler sur les graphiques un petit peu mieux, en étant plus précis. J'espère que cette semaine va bien se passer pour vous, mes amis. Bien, bien, bien se passer. Pensez à vous abonner. Pensez à voir comme ça, vous avez des news. Vous êtes informés tout au moins que mes vidéos sortent. Et puis, abonnez-vous. Pensez à en parler autour de vous. Et merci d'être là. Merci de me suivre à tous ceux qui me suivent depuis le début et tous les nouveaux arrivants. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.